On vous avait parlé en début de programmation 2015-2016, qu'à WebTemis, on vous présenterait des bulletins spéciaux d'information. Alors, en voici un. Je suis en compagnie d'Hugo Belzile. Bonjour Hugo. Bonjour Sébastien. Tu viens nous parler d'un nouveau projet qui s'appelle la Route des Monts-Notre-Dame. Parle-nous de ça. La Route des Monts-Notre-Dame, c'est en fait la troisième route touristique signalisée qu'il va y avoir au Bas-Saint-Lorent. Donc, on connaît déjà la route des navigateurs qui longe le fleuve et la route des frontières qui passe dans le pays du transcontinental, donc de Saint-Pascal-de-Camouraska jusqu'à Saint-Jean-de-la-Lande, près du Nouveau-Brunswick. Et cette troisième route-là va débuter, en fait, un point de départ ou d'arrivée de la route à son extrémité sud, ça va être à Ville-des-Gelies. À partir de là, on prend la 295, on passe à travers les municipalités du Jal pour arriver à Saint-Michel-de-Squatec. À partir de là, on prend la 232, on traverse donc Lac-des-Aigues, Esprit-Saint, Trinité-des-Monts, Saint-Arcisse, arrivé à Saint-Marcelin, on continue par la 234. Ensuite de ça, à partir de Saint-Gabriel, on emprunte la 298 pour traverser Saint-Donat et finalement arriver pour rejoindre la route des navigateurs à la hauteur de Saint-Luz. Ce projet-là, ce n'est pas soudain, ça fait déjà une couple d'années qu'on travaille là-dessus. C'était quoi la mission au départ? Au départ, c'était de trouver une façon d'augmenter la clientèle pour les entreprises touristiques qui étaient sur ce parcours-là, en fait, mais plus précisément dans le haut pays du Bas-Saint-Laurent. On sait que le littoral est souvent mis en valeur, mais que l'arrière-pays, qu'on appelle le haut pays, en fait, est un peu laissé de côté. On retrouve beaucoup de municipalités qui sont dévitalisées dans ce secteur-là. Et le but, en fait, c'était à l'initiative du Code, le Centre de mise en valeur des opérations de dignité à Esprit-Saint, qui a agi à partir de 2013 à titre de promoteur du projet. Et donc, le but, c'était de trouver une façon de concerter l'offre touristique dans cette région-là. Et à ça, c'est joint l'Association de développement de la Vallée-des-Lacs, dans le JAL, qui a agi à titre de copromoteur. Donc, ce n'est pas un hasard si les activités ont débuté, ou en tout cas, tout le travail de concertation a commencé à Esprit-Saint, comme une sorte de valeur symbolique? Oui, d'une certaine façon, si on remonte justement aux opérations de dignité. Et donc, ça fait comme suite logique aussi de mise en valeur de les municipalités dévitalisées et le haut pays du Bas-Saint-Lorraine. Là, c'est tout récent. Ce groupe de travail-là dont tu parles, qui a commencé à réfléchir à tout ça en 2013, c'est constitué. Donc, c'est incorporé d'une certaine façon en organismes à but non lucratif. C'est bien ça? Oui, tout récemment. Donc, c'était au printemps dernier. Et on a eu, samedi dernier, donc le 21 novembre, à Esprit-Saint, l'Assemblée de fondation de la route touristique des Mont-Notre-Dame. Et donc, c'est là que tout a été voté, au niveau des règlements généraux, plans d'action, budget, etc. Et on a formé le conseil d'administration, qui est un conseil d'administration de 24 personnes. Donc, c'est au nom de ces personnes-là que je parle présentement. Évidemment, les municipalités qui sont touchées par la route des Mont-Notre-Dame sont représentées au sein de ce conseil d'administration-là. Il y a d'autres personnes aussi? Oui, c'est composé à la fois d'élus municipaux, qui forment une bonne partie du conseil d'administration, mais il y a aussi des intervenants du milieu. Donc, autant les entreprises que les organismes touristiques et aussi les entreprises de services de proximité qu'on retrouve sur le long de cette route-là. Donc, le plan de match pour un avenir assez rapproché, ça commence par quoi? Bien, premièrement, il y a la signature du contrat avec Transports Québec, qui va permettre, dans le fond, de voir apparaître, dès le printemps, les fameux panneaux bleus avec le pictogramme de la route dessus, tout au long du parcours de la route des Mont-Notre-Dame. Et aussi, toutes les routes et autoroutes qui entourent ce tracé-là vont être signalisées aussi avec des panneaux d'acheminement, qui vont inviter, dans le fond, les gens à venir emprunter la route des Mont-Notre-Dame. Et dans un deuxième temps, c'est vraiment une sorte de mise en valeur des différents services ou produits régionaux qu'on peut y retrouver sur cette route-là? Oui, bien, la thématique de la route, c'est surtout axé sur la nature, le plein air et aussi les gens et les produits qu'ils fabriquent, qu'ils produisent. Donc, dans un premier temps, on peut prévoir aussi, si on se fie, disons, aux statistiques de Tourisme Québec, et en étant quand même assez conservateur, on peut prévoir une augmentation de l'achandage touristique sur la route d'environ 30 % entre la saison 2015 et 2017. Et ça, ça serait uniquement dû au fait que la route va être reconnue en tant que route touristique signalisée officielle au Québec, et donc la promotion naturelle qui va découler de ça. Dans un deuxième temps, on prévoit aussi que l'augmentation de l'achandage sur la route va permettre aussi de développer certaines initiatives du milieu pour le développement de l'offre touristique sur la route des Mont-Notre-Dame. C'est de la belle prise en main, ça, de son développement. Oui, quand même, mais nous, de notre côté, à la route des Mont-Notre-Dame, c'est… Attendez, une envolée d'outardes. Donc, nous, de notre côté, à la corporation, notre travail va être aussi de mettre en valeur la thématique. Donc, ça va pouvoir ressembler à… Par exemple, on va installer des stations d'interprétation autant sur l'histoire de la géologie et l'histoire humaine de la région. Puis, ces stations-là vont être aménagées dans des endroits stratégiques qui vont permettre, dans le fond, aux gens de se reposer, de s'instruire, de s'informer et aussi, donc, d'admirer les paysages magnifiques de la route des Mont-Notre-Dame. Et qui sont très beaux, soit dit en passant. C'est une route que j'utilise quand même assez souvent. Pour aller à Rimoussiqui, entre autres choses, dans la vallée de la Metapédia, c'est vraiment extra. Alors, je te souhaite la meilleure des chances dans ce projet-là. Puis, on aura très certainement l'occasion de s'en reparler, de reparler, en fait, de ce développement-là, de la route des Mont-Notre-Dame. Oui, on prévoit le lancement officiel, donc, avant la saison estivale 2016. Merci, Hugo. Merci, Sébastien.